GIMP Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur GIMP, nous allons voir l'outil Pipette. Alors cet outil va tout simplement nous permettre de récupérer une couleur ou de voir la couleur récupérée afin de voir si celui-ci, on pourra le voir si vous voulez en RGB, en hexadécimal et ainsi de suite. Donc sans plus attendre, regardons cela sur GIMP. Donc ici, vous voyez, j'ai fait en sorte de vous créer une espèce de petit canevas avec différentes couleurs pour vous montrer un peu comment fonctionne l'outil Pipette qui est ici. L'outil Pipette, en fin de compte, va permettre de faire plusieurs choses. Il va permettre de récupérer une couleur, de l'ajouter à une palette, de pouvoir prendre une couleur, c'est-à-dire récupérer une couleur, par exemple, pour le premier plan et pour l'arrière-plan. Mais regardons cela de plus près. Donc lorsque vous cliquez ici sur pointer seulement, vous voyez, on clique ici, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, ici, il faut cliquer soit sur cette petite case ou là, vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier et automatiquement, vous avez une nouvelle fenêtre qui va apparaître. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir définir votre élément soit en pixels, soit en rouge, vert, bleu, soit en teint de saturation, valeur ou alors en cyan, magenta, jaune, noir. Bien évidemment, vous pouvez le faire, mettons ici, en RVB et ici, si vous voulez la même valeur, vous pouvez mettre en... Vous voyez, on peut faire deux choses différentes. Donc si je prends ici ma petite pipette, je veux dire, par exemple, définir la couleur de premier plan, je sélectionne ici et il va me donner des valeurs soit en RVB, soit en TSV ou autre chose, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Ici, vous avez aussi quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez la valeur en hexadécimal qui peut servir, par exemple, pour ceux qui créent des sites internet qui veulent une valeur précise par rapport à, mettons, à quelque chose qu'ils ont fait sur Gimp. Donc vous l'aurez compris, ici, on va pouvoir définir une couleur de premier plan. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai pris le rouge et si je clique ici, je vais pouvoir définir une couleur derrière plan. En l'occurrence, ça sera le bleu. Ici, donc ajouter à la palette, ça veut tout simplement dire que vous aurez une palette personnalisée qui va ajouter tout simplement votre élément que vous avez sélectionné à votre palette. Mais nous verrons ça un peu plus tard pour les palettes, chaque autre chose en son temps. Tout à l'heure, je vous parlais de moyenne du voisinage. Donc si je clique ici, en fin de compte, en laissant mon doigt appuyé, je vais avoir une espèce de carré qui va apparaître. Et vous pouvez voir ici qu'en fin de compte, là, je vais mettre en premier plan pour bien vous compreniez. Vous voyez, là, je suis bien dans le rouge. Mais si je m'approche de plus en plus, vous allez vous apercevoir que c'est ici temps vers le noir. Normal, parce que cet outil, en fin de compte, va faire une moyenne par rapport au voisinage. En l'occurrence, le rayon que j'ai défini ici. D'accord ? Regardez, je vais augmenter. Et d'un seul coup, je vais avoir un rayon beaucoup plus grand. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre un moyen de l'ensemble de mes couleurs et dire, bon, la moyenne, c'est une espèce de violet foncé. Tout simplement. Je vous ai fait maintenant un autre dessin qui est celui-ci. Alors celui-ci, en fin de compte, c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous voyez, par exemple, je vais vouloir ponctionner ici le gris. Vous avez une espèce de panneau qui vous dit « Désolé, je ne peux pas. » Le rouge, je ne peux pas. Le bleu, je ne peux pas. Et là, le vert, je peux. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, si on vient ici au niveau de la gestion des calques, c'est tout simplement qu'ici, on n'a pas coché « Échantillonner sur tous les calques ». Vous voyez ? Et le problème, si vous n'avez pas fait ça, vous pourrez échantillonner ou récupérer par rapport à votre outil pipette que sur le calque actif. Le fait de cliquer ici, vous allez pouvoir sélectionner la couleur que vous voulez directement sans avoir le calque actif. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Donc moi, je vous conseille vivement ou vraiment si vous n'avez pas besoin ou si vous voulez vraiment bloquer vos éléments de cocher ici parce que sinon, à chaque fois, c'est embêtant. Imaginons, vous avez, je ne sais pas, 40 calques. C'est embêtant à chaque fois de dire « Bon, alors c'est celui-là que je veux, je clique et ainsi de suite. » Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne « Soir pour tous » réalisée par Jean-Michel. Pour la prochaine vidéo, nous verrons donc cet outil qui est l'outil Zoom. Mais en fin de compte, vous l'avez déjà vu. C'est dans la vidéo numéro 8. Donc je passerai celui-ci puisqu'il n'y a aucune évolution depuis la 2.8.22. Sachant que je ferai peut-être en sorte maintenant de passer à la 2.10. Je vais réfléchir à voir si réellement ça apporte beaucoup de choses par rapport aux bases de GIMP. Mais bon, donc on verra, l'outil, on mesure tout simplement. Donc ça nous permettra de mesurer des distances en pixels ou autres valeurs et aussi des angles. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501